Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est le retour de la Bibliothèque Anarchiste. Donc on est fidèles au poste. Bien sûr, le retour de l'émission la plus attendue de Radio Libertaire, celle que tout le monde désire, celle que chacun veut entendre, si ça pouvait être tous les matins. En tout cas, ce sera tous les mercredis, comme d'habitude, 8h-9h30. Aujourd'hui, tous les 15 jours. Aujourd'hui, nous redémarrons avec une émission qui s'appelle « Qui portera sur les révolutions russes ? » Parce que, comme on l'explique, il n'y a pas eu une révolution, mais des révolutions. Et on va les étudier sous leur aspect libertaire. C'est intéressant, parce qu'en général, quand on parle de la révolution russe, on n'en parle que sous son aspect d'analyse bolchevique, politique. On parle toujours beaucoup de Lénine, de Trotsky. Et vous verrez qu'il y a une analyse libertaire à faire de ces révolutions, parce que, en fait, la révolution russe est analysée comme un bloc de révolution, au pluriel. Voilà. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs, dans l'émission, vous pourrez lire l'ouvrage de Voline, un ouvrage passionnant, qui retrace toute cette histoire et qui nous a beaucoup inspirés. Alors, une chose qu'on doit vous dire, c'est que l'émission que vous allez entendre, en fait, est tirée d'une série de conférences que nous avons données à la Dioniversité, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, qui continue d'ailleurs son travail d'éducation populaire, et qui a recommencé ses cycles. Donc, on vous invite à aller les voir. Il y a là-bas, en ce moment, un cours sur le cinéma, notamment le cinéma libertaire. Voilà. Donc, ça, ce sont des cours que nous avons donnés là-bas. Et ça explique, et vous vous en rendrez compte, que nous avons un petit problème technique. Le problème est le suivant, c'est que ça saturait un petit peu pendant la conférence, et du coup, vous pouvez entendre un son un petit peu saturé aujourd'hui. Alors, techniquement, si vous voulez faire disparaître cette saturation, vous mettez les graves, vous montez les graves, et vous baissez les aigus, voilà, sur votre chaîne. Et comme ça, vous aurez un son, comment dire, un petit peu aplati, mais qui évitera de donner, ça vous évitera le désagrément auditif, qui est léger, mais enfin, bon, nous, on s'en rend compte, techniquement, en tout cas. Voilà. Ah oui, une chose importante, dernière chose. Aujourd'hui, c'est une heure, simplement, d'émission, parce que ça dure deux heures, en fait. Donc, on fera la suite dans 15 jours. Vous aurez la suite de ces conférences dans 15 jours. Et là, on est parti pour une heure. C'est déjà bien, comment dire, bien chargé, bien intéressant au plan d'analyse historique. Donc, voilà. Une heure, c'est suffisant. À bientôt. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, qui vous présente aujourd'hui la Bibliothèque anarchiste, avec Michel, Mickaël et Philippe. C'est une émission qui cherche à vous faire redécouvrir les textes essentiels de la pensée libertaire et anarchiste, en vue de l'action, bien entendu. Que tu as de peaux champs d'orges, giroflets, giroflats, ton grenier de fruits regorge, le bon temps est là. Entends-tu souffler la forge, giroflets, giroflats, canon les faucheras, canon les faucheras. Que tu as de belles filles, giroflets, giroflats, Dans leurs yeux où la joie brille, l'amour descendra. Dans la plaine, on se fusille, giroflets, giroflats. Le soldat les violera, le soldat les violera. Que tes fils sont forts et tendres, giroflets, giroflats, C'est plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans huit jours, on va te les prendre, le giroflets, giroflats, le corbeau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, on ne verra pas toute la terre, jamais rien de bien. On ne tuera pour te faire taire, par derrière comme un chien, et tout ça pour rien, et tout ça pour rien, et tout ça pour rien, et tout ça pour rien. Alors, les révolutions russes, pourquoi parler justement de ce phénomène au pluriel ? Pourquoi pas la révolution russe ? Après tout, c'est comme ça qu'on en parle classiquement sur les bancs de l'école. Et quel est le sens donc de ce pluriel ? D'autre part, on peut se demander, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, pourquoi parler de la révolution russe ? Est-ce une expérience libertaire ? On peut penser que c'est une thèse inhabituelle, parce qu'habituellement on parle d'Octobre Rouge et pas d'Octobre Noir. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et vous êtes en elle. Aujourd'hui, nous abordons le thèse inhabituelle de la révolution russe. Il faut les prendre et les étudier comme un bloc. Ces révolutions, elles commencent en 1905, et elles se terminent en 1921 avec Kronstadt, en tout cas pour la Russie. Donc c'est intéressant d'analyser la révolution russe comme un bloc, de le découper, et de comprendre qu'il se compose de plusieurs révolutions. Alors c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et ce qu'on va vous raconter comme histoire, c'est l'histoire d'un échec aussi pour le mouvement libertaire. Alors je suis désolé, parce que hier, enfin pas hier, mais la semaine dernière c'était aussi ça. Et c'était une histoire d'erreurs stratégiques. Et bien on va voir que les erreurs se répètent. Il n'y a pas d'ailleurs que des erreurs stratégiques, c'est-à-dire qui expliquent l'échec de la révolution dans sa tendance libertaire. Il y a aussi des causes externes. Ça bien sûr, on vous le dira. C'était comme pour l'analyse de la commune. Donc c'est l'histoire d'un échec, celui des idées libertaires révolutionnaires, et d'une réussite, les idées communistes autoritaires. Donc il faut le savoir. Mais le paradoxe, c'est que c'est en utilisant des idées libertaires que le communisme autoritaire a réussi à s'imposer. Parce que son principal dirigeant, Lénine, était un lecteur plus qu'intelligent des textes anarchistes. Et il a su prendre le meilleur de l'anarchisme pour réaliser son programme étatiste. Voilà, donc ça c'est tout le paradoxe de ces révolutions. Donc je commence rapidement par vous expliquer un petit peu les origines et les causes de la fameuse révolution d'octobre. Et pour ça, donc, il faut revenir à la révolution de 1905. Alors celui qui nous permet le mieux, je crois, d'aborder ces questions, et notamment d'analyser la révolution de 1905, c'est Voline, dans un ouvrage qui s'appelle La Révolution Inconnue, que je vous conseille de lire. Donc La Révolution Inconnue de Voline, 1917-1921. Et c'est lui qui propose d'analyser, le premier me semble-t-il, ou en tout cas s'il n'est pas le premier, c'est celui qui le fait de la manière la plus claire, la révolution comme un bloc. Il commence en 1905, et il explique donc ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors il faut en effet se pénétrer de l'idée que la révolution russe est un phénomène bien sûr violent, mais que tout ne s'est pas passé, tout d'un coup, elle n'a pas surgi en octobre 1917. Elle commence en 1905, et donc voici rapidement quelle est la nature des événements. Vous avez au tout début, à la fin du 19e siècle en Russie, et au début du 20e siècle, une industrialisation de plus en plus forte. Et les ouvriers s'organisent dans les villes, et normalement ils s'organisent par exemple à Saint-Pétersbourg. Et ils font valoir des revendications. Ils font valoir des revendications, mais bien sûr ça ne plaît pas trop à la police. Alors qu'est-ce qu'elle fait la police ? Elle paye un prêtre qui s'appelle Gapon, et... pas Capone, hein, Gapon. Donc ce prêtre, il va tout simplement créer des structures, organiser les premières sections ouvrières, en relation avec la police, et pour essayer de contrôler le mouvement social qui vient, qui est en train de naître. Et il va y arriver de manière assez flamboyante. De sorte qu'il va mener d'ailleurs un double jeu, c'est-à-dire qu'au début, il vient simplement pour essayer de contraindre les revendications. Et puis tout d'un coup, il va être pris lui aussi dans la fière révolutionnaire, et il va outrepasser son rôle de flic, et croire que lui-même peut renverser le tsar. Alors, je vous explique rapidement ce qui s'est passé dans cette année 1905. Il organise donc, Gapon, une série de revendications, de mouvements, et il se dit, nous allons faire une pétition, et nous allons la porter au grand tsar. Et il dit aux ouvriers, voilà, dans notre pétition, nous réclamerons au tsar un certain nombre d'aménagements et de réformes sociales importantes. Alors, les ouvriers y croient, et puis ils vont en masse signer la pétition, et ils espèrent la porter au tsar, donc, en état, à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc ils vont en masse en direction de la résistance du tsar, et puis, patatras, en fait, le tsar n'est pas là, ce sont ces soldats qui sont là avec des fusils et des mitrailleuses, et puis qui mitraillent tout le monde. C'est le dimanche sanglant, donc le 9 janvier 1905. Et ça marque, en fait, le début de la révolution. Pourquoi ? Parce que c'est le début du discrédit du pouvoir tsariste. Jusque-là, pour le peuple, le tsar, c'était un petit peu le petit père des peuples, si je peux me permettre cette analogie. Et donc, si vous voulez, c'était un personnage... Il y avait une légende du tsar. Il était adoré de son peuple, même si c'était un abominable tyran. C'est d'ailleurs souvent le paradoxe des rois ou des empereurs et des tyrans. Ils sont partiellement adorés de manière mystique, parfois, par leur peuple. Et là, quand ils se rendent compte qu'ils ont simplement voulu apporter une pétition et qu'ils se font mitrailler, et bien évidemment, l'espèce d'aura qui entourait le tsar tombe. On voyait une première série d'événements qui tournent à la révolution, qui est organisée par des ouvriers, par un personnage plus que louche, qui va d'ailleurs être exécuté par la suite. Ce Gapon sera exécuté par ses camarades, quand ils comprendront qu'en fait, c'est un traître. Et c'est l'histoire, donc, le 9 janvier 1905, c'est aussi l'histoire, et ça c'est très important, c'est l'histoire de la naissance de l'idée des soviets. Parce que les soviets, donc les conseils, ne sont pas nés en 1917 non plus, ils sont nés en 1905. Et ce qui est passionnant quand on lit l'ouvrage de Voline, donc la révolution inconnue, c'est qu'on se rend compte que cette idée, elle est née dans l'esprit de Voline, pendant qu'ils discutaient avec des camarades, au tout début de 1905, juste après le dimanche sanglant. Parce que les ouvriers se sont dit, bon, il faut faire autrement, s'organiser autrement. Et ils se sont donc organisés en petits comités. Alors là, je vous lis page 86-87, ce qui me semble être, on dirait aujourd'hui, un des scoops du bouquin. C'est que l'idée des soviets, ce n'est pas une idée bolchevique, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est une idée anarchiste qui sera récupérée. Je vous lis rapidement l'histoire, parce que vraiment, elle est frappante. C'est alors qu'un soir, où comme d'habitude, il y avait chez moi plusieurs ouvriers, c'est Voline qui parle, et que Nosar, c'est un ami, c'est celui qui sera le directeur du premier soviet de Prétograde, était des nôtres, l'idée surgit parmi nous de créer un organisme ouvrier permanent, une sorte de comité, ou plutôt de conseil, qui veillerait sur la suite des événements, servirait de lien entre tous les ouvriers, les renseignerait sur la situation, et pourrait, le cas échéant, rallier autour de lui les forces ouvrières révolutionnaires. Il dit ensuite, « Je ne me rappelle pas exactement comment cette idée nous vint. » Enfin, ils sont une dizaine, là, dans l'appartin, visiblement. « Mais je crois me souvenir que ce furent les ouvriers eux-mêmes qui l'avancèrent. » Le mot « soviet », qui en russe signifie précisément « conseil », fut prononcé pour la première fois dans ce sens spécifique. En somme, il s'agissait dans cette première ébauche d'une sorte de permanence ouvrière sociale. L'idée fut adoptée séance tenante. On essaya de fixer les bases d'organisation et de fonctionnement de ce soviet. Alors, rapidement, le projet prit de l'envergure. On décida de mettre les ouvriers de toutes les grandes usines de la capitale au courant de la nouvelle création et de procéder toujours dans l'intimité aux élections des membres de cet organisme qu'on appela pour la première fois « conseil des délégués ouvriers ». Voilà. Donc, l'idée des soviets, c'est une idée qui est née dans la tête d'un des plus grands, et il y en a quelques-uns, on en parlera après, d'un des plus grands et des plus importants libertaires russes. Et ça commence en 1905. Vous allez voir tout de suite, il y a une conception particulière de Voline par rapport au pouvoir et aux soviets qui fait que cette idée très vite a lui échappé. C'est-à-dire qu'il lance l'idée du soviet, et puis les ouvriers lui disent « oui, mais attention, nous ne sommes peut-être pas capables de nous organiser comment faire, est-ce que toi tu ne pourrais pas peut-être participer à l'organisation de la chose ? » Et il leur dit « non, non, c'est à vous de le faire, moi je ne dois être pour rien là-dedans. » Et puis finalement, c'est Nossard, qui est un des camarades de Voline, qui reprend l'idée qu'il va devenir le premier président, donc, si on peut dire, des soviets, enfin du premier soviet de Saint-Pétersbourg. Soviet qui va ensuite être dissous, quand le tsar reprendra la main, parce qu'il en reprend assez vite en fait la main, et puis qui va passer à la fin de 1905 dans les mains de Trotsky. Et en général, quand on vous raconte l'histoire de la révolution, on vous dit que les soviets sont nés avec Trotsky, premier président du soviet de Prétrograte, mais ce n'est pas vrai. Le premier, c'est en fait un personnage, donc un ami des anarchistes. Voilà, donc une première idée originale. Alors, quel bilan on peut tirer de cette révolution de 1905 ? Bon, d'abord, comme vous l'avez vu, les soviets naissent à cette période. Mais deuxième chose, c'est que visiblement, elle met en évidence le réveil d'une conscience ouvrière qui n'existait pas jusque-là véritablement en Russie, pas suffisamment. Elle montre aussi l'affaiblissement du tsarisme, parce que suite à cette révolution de 1905, le tsar est obligé d'accorder l'existence d'un parlement qui s'appelle la Douma. Alors, c'est une sorte de chose, c'est un faux parlement. Mais, du coup, son pouvoir qui était absolu et incontesté, tourne à la monarchie constitutionnelle, ce qui n'est déjà plus exactement le grand pouvoir tsariste tel qui se présente historiquement et tel qui s'imposait jusque-là. Et puis, en même temps, il faut le dire, 1905-1917, c'est 12 ans pour le mouvement révolutionnaire, 12 ans de traversée du désert. Parce qu'une fois que le tsar a repris la main, après le dimanche changlant, les grèves qui se sont déclenchées, après avoir dissous les soviets, eh bien, pendant 12 ans, les forces révolutionnaires, les partis révolutionnaires vont ramer, vont être dans l'incapacité de vraiment relancer la révolution sociale. Ils n'y arrivent pas. Et ils y arrivent d'autant moins que l'époque, au point économique, est favorable au tsar, c'est-à-dire que des points de croissance arrivent et on a l'impression que le régime a recouvré complètement son autorité. Donc, il y a 12 ans de traversée du désert pour la révolution, c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout simplement, c'est la guerre, en fait. La guerre qui va tout déclencher, la première guerre mondiale, et qui va être une véritable bérésina pour le tsarisme. Mais une bérésina à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est le tsarisme qui s'effondre. Toutes les campagnes, toutes les guerres menées par le tsar, ne sont pas directement, d'ailleurs, à l'origine, mais enfin, tous ces généraux échouent. Donc, c'est une série d'échecs considérables. Et ça va aboutir à son renversement. Parce que la guerre épuise littéralement le pays. En fait, le système tsariste s'est totalement discrédité pendant la guerre. Il s'est révélé incapable de la mener. Les généraux, les militaires étaient enfoncés par les Allemands, qu'ils avaient face à eux. Et économiquement, ça, ça explique ensuite la réussite des soviets, qui vont renaître. Économiquement, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'administration tsariste s'est elle-même effondrée. Il s'est révélé incapable de faire tourner la machine économique en période de guerre. Et donc, tout simplement, les gens ont commencé à se dire mais finalement, on peut y arriver sans toute cette machine au-dessus de nous. Donc ça, c'est un élément très important qui va expliquer le retour des révolutionnaires et de la révolution. Donc, en 1917, est-ce qu'on n'avait pas prévu de parler un petit peu du manifeste des 16 ? Avant 1917, on peut parler du manifeste des 16. Donc, en 1905, en effet, pour la totalité des révolutionnaires d'Europe, c'est évidemment l'espoir que le tsarisme s'effondre. Le tsarisme, c'est quelque chose d'énorme, c'est une oppression séculaire, c'est des millions et des millions de personnes opprimées, c'est des gens qui sont à peine sortis du servage. Le servage est aboli en Russie en 1861, seulement en 1861. Donc, les Russes sont encore finalement sous le coup de ce régime autocratique qui ne fait aucune concession et qui, en 1905, va être obligé de faire la première concession. La remarque, c'est l'analyse de Lénine, c'est l'analyse de Kropotkin. 1905, c'est important parce que c'est un bouleversement complet des habitudes politiques de la Russie. C'est l'apparition du parlementarisme, l'apparition d'une assemblée, une assemblée donc du parlementarisme puisqu'avant, il n'y en avait pas du tout. Pas d'assemblée, pas d'élection, donc pas de parlement, pas de parlementarisme. Et subitement aussi, apparition de forces politiques avec des élections, avec des disputes, avec un début de débat démocratique. Et cette révolution de 1905 qui a bouleversé la totalité des institutions jusqu'à même l'église orthodoxe, a totalement discrédité le tsar. Et bien sûr, comme vient de le dire Michael, le tsar va réussir à rattraper les choses grâce à une sorte d'embellie économique qui va être, bien sûr, en 1914, tout à fait aboli très très vite. Et Kropotkin signale, lui qui est encore en exil, bien sûr, il est à Londres à ce moment-là, il signale que l'Empire russe est un colosse au pied d'argile et qu'il n'est pas préparé à la guerre. Et que cette guerre va, si jamais elle a lieu, il la redoute, bien sûr, cette guerre, parce que Kropotkin pense que l'Allemagne est beaucoup plus forte et qu'elle va enfoncer la Russie. Et donc, il redoute aussi la victoire de la Prusse, qui est pour lui aussi un schéma politique, un schéma étatique particulièrement sauvage et très très dur. Donc, il y a chez Kropotkin une vision mêlée de cette guerre. D'un côté, lui comme d'autres, comme Jean Grave, comme Pouget, comme Sébastien Faure, comme la plupart des grands anarchistes, des grands cadres anarchistes européens, va au bout du compte prendre position non pas en faveur de l'alliance, disons, anglo-française contre la Prusse, mais va tenir des propos qui sont des propos qu'on pourrait comprendre comme l'espoir qu'au bout du compte, la Prusse sera vaincue. L'idée de Kropotkin, l'idée d'autres encore, qui sont des grands anarchistes anti-militaristes et pacifistes. Et pourtant, là, ils sont pris dans la tourmente et ils vont en fait faire une erreur d'analyse. Ils ne vont pas comprendre, en réalité, qu'il aurait fallu tout de suite signaler le caractère scandaleux de cette guerre, le côté guerre pour les marchands de canons, etc., que d'autres anarchistes d'ailleurs dénonçaient en ces termes. Je pense à Shapiro, à Emma Bachman, etc. Donc, Kropotkin commet l'erreur de signer avec 14 autres personnes un manifeste qui souhaite la défaite de l'Allemagne. Souhaiter la défaite de l'Allemagne, ça veut dire poursuivre la guerre, poursuivre l'effort de guerre contre la Prusse. Alors que d'autres groupes anarchistes, justement, appellent au contraire à cesser toute activité militaire et à favoriser l'arrêt des combats. Ce manifeste des 16, qui est en fait un manifeste des 15, il faut le dire, parce qu'il y a une erreur en réalité, on l'appelle manifeste des 16 parce que le dernier nom, le dernier nom qui était un 16ème mot, un 16ème nom propre au bout de la liste, n'était pas identifié. En réalité, c'était un endroit qui se situe en Algérie où avait signé un des 15. Et en réalité, ce lieu avait été pris pour le 16ème homme. Donc il ne s'agit pas du manifeste des 16 mais en réalité du manifeste des 15. Bon, ça c'était un détail, évidemment. Le fait le plus grave dans cette affaire, c'est que l'homme le plus prestigieux, la personne la plus respectée de l'anarchisme européen, à savoir Kropotkin, qui avait fait des années de prison plusieurs fois en Russie, en France, qui avait mené des actions dans la clandestinité, qui s'était évadé, le seul homme à s'être évadé de la forteresse Pierre et Paul. Bon, ce type-là, il a commis une erreur, un faux pas énorme, un faux pas terrible, qui a jeté la perturbation dans le mouvement libertaire européen et en vérité qui a organisé une scission très violente. Les gens se sont fâchés, ils se sont vraiment fâchés à mort. et bien sûr, parce que certains, donc particulièrement d'ailleurs la base libertaire, la base des anarchistes, se sont heurtés à cette vision des choses et ont refusé le soutien à l'alliance franco-britannique, russo-franco-britannique, et ont continué d'appeler à, bon, croissant l'air, on arrête les combats, on fuit, on déserte. Et à côté de cela, bien sûr, il y a une forme d'entêtement des 16 grands cadres dirigeants de l'anarchisme européen qui vont commettre l'erreur de continuer et de poursuivre dans certains articles à essayer d'expliquer qu'ils souhaitent l'échec de l'Allemagne parce qu'ils pensent que l'Allemagne est en effet le cœur du capitalisme mondial, que c'est l'endroit qui, si ça cède, emportera tout le reste. Vous remarquez là d'ailleurs que c'est la même analyse que celle de Marx. Marx fait la même analyse. Il pense aussi que si le... Il fait cette analyse même déjà 40 ans avant. Il pense aussi que si le capitalisme allemand s'effondre, comme c'est lui le plus solide, tout le reste se suivra et ce sera la révolution mondiale. Donc c'est à partir de ce préjugé, de cette idée fausse selon laquelle le capitalisme mondial serait accroché à un seul point central et que si ce point central cède, tout pourrait s'effondrer. À partir de cette idée fausse, que les anarchistes aussi ont commis cette erreur. Alors, cette erreur, Kropotkin va la commettre, bon, bien entendu, jusqu'en 1917. En 1917, donc là, je ne vais pas empiéter sur ce que va dire Michael d'autrui sur 1917, mais autant finir sur Kropotkin. Kropotkin a-t-il poursuivi jusqu'à la fin son attitude de soutien à l'effort militaire ? Eh bien, il va falloir qu'il aille jusqu'en Russie pour qu'il comprenne. Et encore, il va mettre deux mois pour comprendre. Pour qu'il comprenne que les Russes ne veulent plus de cette guerre. Parce que ça, ils ne le savaient pas. 30 ans d'absence par rapport à la Russie et ils ne savaient plus ce qui se passait en Russie en vérité. Et quand il arrive en Russie, sous un faux nom, une fois de plus, d'ailleurs, parce que ça, il était habitué à cette façon de faire. Il arrive secrètement en Russie. Il revient au moment de la révolution de février. Il revient en mars-avril. Juste après la révolution de février et l'arrivée de Kerensky au pouvoir. Il rentre en Russie. Il rencontre tout le monde. Trotsky, Lénine, le prince Vov, Kerensky, il voit tout le monde. Et il est encore hésitant sur la question de l'effort de guerre. Faut-il ou pas continuer à mener la guerre contre les Prussiens ? Il hésite. Encore pendant un mois, un mois de trop. Parce que les Russes, les anarchistes russes qu'ils rencontrent en Russie, lui disent « Mais non, il faut arrêter cette guerre. » C'est Lénine qui a raison. Car Lénine fait partie à l'époque du parti qu'on appelle les défaitistes. C'est-à-dire ceux qui souhaitent la défaite de la Russie pour que la révolution ait lieu en Russie. Lénine a abandonné complètement l'idée que il faut que ce soit le capitalisme qui tombe le premier, la théorie du maillon fort. Vous savez que Lénine est favorable à la théorie du maillon faible. Il pense qu'au contraire la Russie est le maillon faible du capitalisme et que c'est donc là et il ne faut plus se préoccuper de la question de l'Allemagne. Donc Lénine ne s'occupe plus de tout ça et finalement Kropotkin se range à cette idée. Et donc Kropotkin dans le courant de l'été 1917 va cesser d'appeler les Russes à continuer à poursuivre l'effort de guerre contre la Prusse et donc l'expansionnisme prussien. Il va appeler au contraire à abandonner en effet les rangs et de toute façon il aurait difficilement pu faire autrement car à ce moment-là il y avait déjà un million de déserteurs. un million de soldats qui étaient en train de rentrer en Russie lentement à partir des fronts et qui rentraient dans les villes qui rentraient dans les villes russes dans les villes d'Ukraine et qui revenaient chez eux et qui rentraient et c'est très important et on va en parler pour la constitution des soviets qui rentraient avec leurs armes. Ils rentraient chez eux armés. Et ça bien entendu ça va jouer un rôle tout à fait considérable puisque ce flot ce flot immense de gens armés écoeurés dégoûtés de la boucherie qu'ils ont subie va évidemment grossir les rangs des révolutionnaires et il va être évidemment extrêmement sensible à toute la propagande révolutionnaire qu'ils vont rencontrer dans les villes ouvrières en révolte et les campagnes en révolte de l'été 1917 car la révolution d'octobre a lieu en octobre mais ce qu'on va essayer de vous expliquer ici c'est que cette révolution a commencé bien entendu et elle a commencé sans même que les gens leur disent de faire la révolution ce qu'a dit Michael tout à l'heure à la suite de Voline c'est qu'en effet le peuple russe n'a pas attendu les mots d'ordre il s'est lancé tout de suite immédiatement dans les expropriations immédiatement dans les grèves avec récupération des usines autogestion contrôle immédiat etc. Pour ce qui concerne la bibliographie peut-être on va en parler tout de suite comme ça j'aurais pu en parler il y a le livre de Voline bien sûr qui est très important il y a le livre de Hidameth qui s'appelle la commune de Kronstadt il y a l'idée des soviets de Pano Vassiliev dont je parlerai un révolutionnaire bulgare assassiné par la police à l'âge de 33 ans il y a bien entendu aussi d'autres ouvrages qui sont sur votre voilà que vous pouvez voir ici Arthur Lenin très important anarchisme et marxisme dans la révolution russe un ouvrage tout à fait capital il y a un ouvrage intéressant aussi parce qu'il est extrêmement critique à l'égard de la politique de Lénine car Rosa Luxembourg était peut-être marxiste mais elle n'était pas léniniste et donc ça s'appelle la révolution russe donc de Rosa Luxembourg et on voit comment à l'intérieur du camp marxiste il y a de puissantes contradictions et de puissantes critiques qui s'exercent contre la récupération étatiste des soviets créés par la révolution et bien sûr il y a aussi la réponse de Lénine qui s'appelle l'état et la révolution dans laquelle il explique ce qu'il fait et ce qu'il va faire et d'ailleurs ce qu'il a écrit là-dedans n'est-ce pas il va le faire voilà donc ça c'était pour parler justement de ces ouvrages dont nous allons vous parler aussi dont nous allons vous lire quelques extraits puisque c'est à partir de ces ouvrages que nous avons préparé le panorama des révolutions russes que nous avons conçu pour vous aujourd'hui alors voilà donc c'était important de passer par Kropotkin pourquoi ? parce que ça vous permet de comprendre quel est l'état de désorientation finalement d'une certaine manière des politiques et des révolutionnaires russes à l'époque la guerre a désorienté beaucoup de monde beaucoup de politiques se sont fourvoyées se sont révélées pour la guerre n'ont pas compris et comme ils n'ont pas compris ils avaient du mal à donner des mots d'ordre clairs aux masses et du coup cette révolution de 1917 la première celle qui commence en février et bien elle va pour une large part reposer comme on l'a dit sur des initiatives des initiatives autonomes en fait d'ouvriers qui partent dans la grève ça commence par des ouvrières du textile qui le jour de la fête de la femme se lance et débraye et ça prend de plus en plus ça prend de plus en plus de c'est pas un mauvais tournant pour le régime pourquoi ? parce que c'est aussi en même temps des émeutes du pain des émeutes de la fin il fait moins 40 à ce moment là à Saint-Pétersbourg le ravitaillement n'arrive pas la nourriture non plus rien ne marche les gens les soldats comme on l'a expliqué reviennent un million de déserteurs donc là il y a quelque chose qui tourne plus rond au pays du Tsar et du coup il y a une multiplication de grèves de désordre et dans un premier temps le pouvoir tsariste ne comprend pas et on dit partout à l'oreille du Tsar on lui dit ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas tout va très bien madame la marquise et donc lui-même comment dire se dit qu'il va réussir à contenir tout le monde il fait un petit peu donner la troupe parce qu'il se dit tiens bon là il y a des mouvements sporadiques qui paraissent un peu inquiétants et puis finalement ces grèves ouvrières qui démarrent à Saint-Pétersbourg dans l'industrie textile avec les femmes et bien elles prennent de plus en plus d'ampleur et au moment où ils se disent qu'il faut vraiment réprimer il est trop tard c'est à dire que le mouvement a pris tellement d'ampleur qu'ils sont complètement dépassés et ils n'arrivent pas à rétablir leur autorité ils n'y arrivent pas et ça conduit donc après les journées des meutes de février ça conduit tout simplement à l'abdication du tsar c'est à dire qu'il est obligé il tombe comme une sorte de château de carte d'un coup il s'effondre et personne ne s'y attendait il s'effondre vraiment comme un château de carte et il est immédiatement donc il abdique et il va voir son il va voir son son régime disparaître et surtout deux forces nouvelles apparaître ça c'est très important et ça nous va ça va nous faire penser à la commune aussi il va donc y avoir d'un côté un nouveau pouvoir un nouveau pouvoir social celui des soviets qui sont immédiatement recréés après l'abdication du tsar donc soviets qui sont dont le plus gros se trouve à Saint-Pétersbourg qu'on appelle aussi Pétrograde et donc ces soviets se constituent et il va avoir à sa tête un comité exécutif il faut le savoir au départ le comité exécutif des soviets est dominé par les socialistes révolutionnaires et par les mencheviks qui sont des marxistes qui ont scissionné avec les bolcheviks bolcheviks veut dire majoritaire en russe et mencheviks minoritaire voilà donc ça c'est la première force sociale qui apparaît très très puissante et qui va immédiatement donner des ordres envoyer des appels en direction des soldats en leur disant maintenant l'armée est complètement réformée vous n'agirez plus que sous notre contrôle et sous notre mandat il lance tout de suite ces mots d'ordre là et comme les soldats sont aussi des paysans et des ouvriers pour une part mais beaucoup plus de paysans et que le soviet leur dit nous allons essayer de mettre un terme à cette guerre évidemment il y a un million de déserteurs tout le monde écoute parce que c'est le bon mot d'ordre et puis à côté de cette force donc très importante les soviets et bien vous en avez vous avez autre chose qui se constitue bien sûr c'est un gouvernement provisoire un gouvernement provisoire d'allure aristocratique et bourgeoise au début et puis qui peu à peu va évoluer sous la pression des événements des membres importants du parti socialiste révolutionnaire et du parti menchevique vont peu à peu rentrer dans le gouvernement provisoire pour essayer d'infléchir sa politique mais c'est pour ça que c'est très important en février 17 ils ne vont pas comprendre qu'il faut arrêter la guerre et ils vont tous se discréditer les uns derrière les autres en continuant la guerre alors entre février 17 et octobre 17 il y a 4 gouvernements qui se succèdent donc le premier est un gouvernement plutôt aristocratique et républicain bourgeois et puis de peu à peu Kerensky entre en scène et on fait entrer de plus en plus de socialistes révolutionnaires et de mencheviques et ils vont se discréditer complètement car les seuls qui à l'époque appellent à la cessation des hostilités ce sont les bolcheviques qui disent nous on ne va pas dans ces gouvernements parce qu'on veut arrêter la guerre et ça c'est parce que Lénine fait l'analyse qu'il faut l'arrêter et aussi les anarchistes qui disent halte à cette guerre voilà donc c'est très important dans cette période on voyait apparaître deux forces de la même manière qu'à l'époque de la commune si vous vous rappelez bien il y avait le comité donc en 1870 donc il y avait le comité des 20 arrondissements de Paris et puis il y avait le gouvernement de défense nationale voilà cette tension là vous voyez entre les deux forces ceux qui représentent la révolution sociale et ceux qui représentent en fait la révolution gouvernementale je dirais bourgeoise elle se retrouve elle réapparaît donc c'est très important de bien le comprendre en termes de rapport de force parce que ça éclaire beaucoup de choses donc vous avez donc là une analyse rapide de ce qui s'est passé en 17 c'est une révolution spontanée qui n'avait pas de bon ordre de parti au départ et ça Vaulyne le dit bien par exemple page 121 voilà ce qu'il dit une fois de plus on parle de février 17 l'action des masses fut une action spontanée qui couronna logiquement fatalement une longue période d'expérience vécue et de préparation morale cette action ne fut ni organisée ni guidée par aucun parti politique soutenue par le peuple en armes l'armée elle fut victorieuse l'élément d'organisation devait intervenir et intervint immédiatement après donc en effet les soviets renaissent après l'affondrement du pouvoir tsariste ainsi que donc ce fameux gouvernement provisoire bourgeois et comme vous allez le voir c'est très important cette période de la révolution de février parce que ça va être donc l'occasion d'un changement radical au niveau politique le tsarisme il disparaît mais aussi de la montée en puissance des bolcheviques parce que comme les autres socialistes ne sont pas capables de dire qu'on arrête la guerre et comme ils participent au gouvernement ils se font peu à peu avaler dans la politique de guerre et le peuple se détourne d'eux parce que le peuple lui n'en veut plus de cette guerre donc on arrive très logiquement à la révolution d'octobre 17 et pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé la révolution d'octobre 17 c'est donc une révolution sociale mais qui a débouché sur une étatisation voilà c'est une révolution sociale qui va être récupérée et étatisée alors comment ça s'est passé il y a bien sûr des détails importants à donner on peut les expliquer rapidement tout d'abord il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas eu quelqu'un d'aussi performant au plan de l'analyse stratégique que Lénine il n'aurait certainement pas abouti Lénine c'est vraiment le stratège du parti bolchevique et il est non seulement le stratège de ce parti il en est le chef mais il est celui qui voit le plus clair parmi même ses camarades qui ne sont pas clairs non plus qui se disent que finalement c'est difficile cette guerre bon et puis l'insurrection ça leur fait peur c'est bon ils ne le sentent pas quoi alors donc le retour de Lénine va être absolument déterminant dès qu'il arrive il fait en sorte de discréditer le pouvoir de Kerensky et tous les socialistes qui se mouillent avec le gouvernement dans la guerre donc toute une série d'appels extrêmement violents pour les dénoncer il tente une première insurrection en juillet et le gouvernement de Kerensky sentant la montée en puissance des bolcheviques et voyant que les bolcheviques avancent qu'en plus les anarchistes en remettent une couche décidément il faut absolument arrêter ce mouvement là tente de l'enfermer et puis il n'y arrive pas il part une première fois en Finlande donc première tentative premier échec et puis en octobre donc là il est revenu et pourquoi il est revenu parce qu'il y a un événement très important vous avez un général qui s'appelle Kornilov qui lui lance une opération de contre-révolution et qui dit maintenant c'est fini les soviets les bolcheviques les anarchistes tout ça on va mettre tout ça en prison tous derrière mon panache blanc Kerensky aussi c'est un incapable voilà donc ça c'est la contre-révolution avec Kornilov et là en fait toutes les analyses de Lénine apparaissent immédiatement aux acteurs de la révolution comme juste c'est à dire qu'ils se disent en effet la contre-révolution arrive nous allons tous nous faire prendre on va tous être tués et du coup il balcule assez rapidement dans l'idée qu'il faut faire quelque chose et là donc il revient à Lénine de Finlande il vient d'écrire l'état et la révolution et puis il dit bon maintenant il faut prendre le pouvoir Kerensky est un fruit mûr il est pourri tout ce gouvernement s'est discrédité dans la guerre et il lance les mots d'ordre oui bien sûr il lance les mots d'ordre anarchiste il dit tout le pouvoir aux soviets donc tout le pouvoir à la révolution sociale il dit halte à la guerre et puis il dit donner du pain aux gens et ça c'est exactement le discours que l'on veut entendre et plus la terre bien sûr aux paysans oui autre chose aussi c'est à dire que il récupère tout le programme socialiste révolutionnaire que les socialistes révolutionnaires n'ont pas réussi à mener et que les anarchistes n'arrivent pas non plus à faire triompher mais je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin c'est que les anarchistes ne sont pas suffisamment organisés pour pouvoir faire triompher leurs idées tout ce qu'ils ont à faire c'est à regarder passer les trains et à regarder passer en l'occurrence le train de Lénine devant eux c'est tellement juste cette métaphore que vous verrez que Voline l'utilise pour expliquer pourquoi les anarchistes étaient si en retard et comment ils se sont complètement fait doubler par Lénine et les révolutionnaires bolcheviques donc Lénine contre l'avis d'un certain nombre d'ailleurs de ses camarades dans le parti notamment contre l'avis de Kamenev déclare qu'il faut maintenant prendre le pouvoir et puis en octobre ils se lancent et ils prennent le palais ils prennent le palais d'hiver tout ça est très bien raconté dans un ouvrage qui s'appelle 10 jours qui ébranlèrent le monde par John Reed c'est un super livre je crois qu'il faut le lire c'est un super bouquin et donc dans cette période il arrive et il met en place il renverse le gouvernement Kerensky ils prennent le palais d'hiver et il met en place un nouvel état donc il lit l'état révolutionnaire prolétarien il s'empare de la direction des soviets parce qu'un deuxième congrès pan russe des soviets vient de comment dire vient de vient de se mettre en place et comme ils étaient déjà majoritaires les bolcheviques donc dans ce soviet et bien il fait avaliser l'insurrection et le renversement du gouvernement Kerensky par le nouveau congrès le deuxième congrès pan russe des soviets et c'est bon c'est parti c'est parti pour la constitution d'un nouveau capitalisme d'état c'est ce qu'on découvrira mais c'est surtout parti dans la direction d'une révolution sociale étatisée qu'il va complètement dominer ce qui est intéressant ce qu'il faut comprendre c'est que cette 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 mise en place l'apparition de ce nouvel état prolétarien va immédiatement se traduire par un double combat c'est à dire que d'un côté Lénine va combattre les blancs très violemment donc les monarchistes Kornilov bon et toute une série donc de monarchistes à peu près sur tous les fronts Dénikine aussi en Ukraine mais c'est encore une histoire compliquée Dénikine et puis toute une série donc de généraux révolutionnaires monarchistes et puis en même temps il va combattre les anarchistes qui sont montés très en retard dans le train se sont fait piquer toutes leurs idées mais en 18 reviennent et commencent à développer une intense propagande pour dire attention tout le pouvoir aux soviets oui oui mais vraiment tout le pouvoir aux soviets pas le pouvoir aux soviets suprêmes dirigé par un parti unique le parti bolchevique et là commence aussi le deuxième front en interne dont on parle moins qui est celui du combat intense que vont mener les bolcheviques justement contre les anarchistes et ça va déboucher sur un certain nombre d'événements et notamment l'événement de Kronstadt que maintenant Philippe va vous raconter Sous-titrage ST' 501 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 ça va se passer comme ça en réalité et bien sûr tout le travail de Lénine ça va être d'essayer de remettre ça dans les rails et pour pouvoir précisément mettre au point la révolution étatique qu'il a en tête parce que, il faut le dire, Lénine reste un marxiste bien alors, qu'est-ce qui se passe dans le courant de l'été 17 ? c'est très très important, il y a plusieurs choses qui nous amènent à Kronstadt, plusieurs choses tout d'abord, la présence même des marins de Kronstadt dans la révolution ce sont eux qui en février interviennent militairement et provoquent les journées de juillet en juillet, je vais dire pendant l'été et bon, ça ne fonctionne pas mais les marins de Kronstadt sont là à la rescousse et ils sont là pour aider les révolutionnaires finalement ils se retirent parce que ça n'a pas lieu au mois d'octobre ils sont encore là, les marins de Kronstadt et ils sont très prestigieux parce que de toute façon, il y a une tradition révolutionnaire dans la marine une tradition de rébellion depuis 1905, souvenez-vous du cuirassé Potemkin donc les marins sont des paysans d'origine paysanne ils ont des revendications qui sont, on va le voir, des revendications qui sont fréquemment des revendications paysannes c'est curieux, des marins qui se mettent en grève sur un bateau pour demander une réforme agraire parce que c'est quand même ça le programme des marins depuis 1905 alors, l'été 17 est un été catastrophique pour la vision étatiste des bolcheviques et pour évidemment le tsar et pour Kerensky aussi pourquoi ? et bien parce que les renseignements généraux russes de l'époque relèvent par exemple dans le courant de l'été 1917 1340 expropriations enfin 1340 localités russes touchées par des expropriations sauvages paysannes ça représente tout simplement une expropriation au minimum par ville et parfois sur une échelle bien sûr beaucoup plus importante que simplement un manoir ou un propriétaire dans certains endroits de Sibérie par exemple c'était la totalité qui était saisie dans certains endroits d'Ukraine où il y avait une effervescence politique particulière qu'on retrouvera ensuite avec maintenant il y a des expropriations géantes les terrains sont entièrement saisis et redistribués donc 1340 révoltes paysannes en un été c'est quelque chose qui évidemment montre que la situation est absolument hors de contrôle pour qui que ce soit pas plus les bolcheviques qui ne sont pas à la campagne ils n'y sont pas que les anarchistes qui n'y sont pas non plus les anarchistes y sont dans l'idée ils y sont aussi représentés quelque peu par des groupes de gens qu'on appelle les socialistes révolutionnaires mais qui ne sont pas présents non plus partout c'est simplement un phénomène de tâche d'huile on fait comme un village d'à côté on en a marre il faut le dire c'est très important deux générations avant le servage ayant été aboli on avait autorisé les anciens serfs à racheter les terres et en réalité ils avaient été totalement escroqués et en vérité ils n'avaient jamais pu réellement acheter les terres qu'on leur avait promis n'est-ce pas à la vente et au bout du compte ils avaient payé des sommes démentielles par rapport à leur propre pouvoir d'achat pour obtenir pratiquement rien comme l'opin de terre donc il y avait une déception et une colère dans la masse paysanne russe depuis 1861 qui était considérable et elle va s'exprimer en 1905 mais alors en 1917 là c'est pas compliqué c'est un raz-de-marée paysan qui a lieu et vous le voyez Lénine à ce moment là il est encore en Suisse enfin bon il est loin les anarchistes sont désorganisés il y a des groupes anarchistes on en parlera mais ils ne sont pas efficaces sur la campagne les villes elles sont touchées par une effervescence libertaire considérable parce que dans les usines les ouvriers se partagent entre sociodémocrates bolcheviques donc je dirais révolutionnaires autoritaires et puis ouvriers plus ou moins politisés plus ou moins conscientisés et comme le dit Voline touchés par une sorte d'anarchisme latent c'est à dire n'aimant pas l'idée de l'autorité préférant l'idée de l'autogestion etc. ce qui explique que dans le courant de l'été en juillet là aussi un peu partout les conseils ouvriers les fameuses soviets s'emparent des usines et commencent à les faire fonctionner pour leur compte et selon leurs principes comment est-ce possible et bien parce que on commence à assister à ce moment là à la fuite des propriétaires c'est à dire que les propriétaires d'usines commencent à s'enfuir ils commencent à s'en aller ils abandonnent le terrain soit ils ne viennent plus dans l'usine ils sont en Russie quelque part mais on ne sait pas trop soit ils sont partis à l'étranger par un moyen quelconque donc il y a vraiment une situation vraiment tout à fait terrible et c'est cette situation là que Lénine va remettre au pas après octobre c'est à dire qu'après octobre les soviets qui sont des organes donc des organes des organes de décision des organes exécutifs locaux le soviets on en parlera c'est tout simplement la réunion des ouvriers de toutes les branches d'une ville qui se réunissent dans un endroit pour décider de l'action à mener soit d'abord l'action de grève bien sûr dans un premier temps et une fois le gouvernement chassé l'action de gestion de la production qui se fait par l'intermédiaire de ces groupements plus ou moins relâchés qui sont des espèces d'assemblées générales assez informelles mais néanmoins qui arrivent à élire des comités donc il y a toujours dans un soviet une assemblée générale des ouvriers de plusieurs usines d'une ville en révolte qui se réunissent des soldats déserteurs qui sont là aussi en tant qu'observateurs qui donnent des coups de main d'ailleurs parce qu'ils ont leur flingue donc si jamais il y a des des contributionnaires qui viennent emmerder etc. les baïonnettes sortent vite donc ça calme les gens donc il y a cette atmosphère d'assemblée générale très très brouillonne très confuse et en même temps il y a des comités dans lesquels se trouvent des gens qui sont soit des libertaires soit des sociodémocrates bolcheviques et petit à petit après octobre Lénine va réussir à infiltrer les soviets alors que les bolcheviques dans les soviets au début ils n'y étaient pas c'est très important parce que l'idée des soviets l'idée des conseils ouvriers est totalement absente de la pensée de Marx est totalement absente de la pensée d'Engels c'est-à-dire qu'on n'envoie aucune trace dans aucun texte alors ça c'est très très clair et Lénine jusqu'en octobre 17 est hostile aux soviets il est favorable à la constituante pourquoi ? parce que dans un premier temps Lénine pense qu'il faut s'emparer de l'état par des élections et puis une fois que les élections sont acquises et bien on prend le pouvoir on change les ministres et on se lance dans une autre politique complètement radicalement différente qui sera une politique d'expropriation par décret etc. ça c'est la politique léniniste et c'est la politique dont il pense qu'il est possible de la mener mais au bout d'un certain temps il se rend compte que la constituante est totalement mitée par des contre-révolutionnaires des bourgeois des républicains modérés et donc il décide lui aussi sous la pression des libertaires de se débarrasser de la constituante et là d'ailleurs sur le plan anecdotique il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir c'est que c'est un marin anarchiste qui a dissous la constituante russe il était là avec un détachement ils étaient là avec les fusils etc. les pompons pour garder la constituante et puis ils en avaient marre de ce bavardage ils en avaient marre de voir tous ces gens n'est-ce pas qui étaient gavés de nourriture alors qu'eux ils se la sautaient dans les bateaux ils en avaient vraiment marre et ils les voyaient palabrer et discuter et palabrer et discuter et ils étaient fatigués et là l'histoire elle a été racontée il y a de très nombreux témoins à un moment il y a un type qui a dit c'est fini on en a marre vous partez et ils ont pointé les fusils sur les délégués de la constituante ils leur ont dit c'est terminé vous pouvez dégager ils sont partis le lendemain Lénine mettait un décret dissolution de la constituante et s'est rendu compte que c'était plus la peine d'assister la constituante n'était plus utile et qu'il fallait en effet changer de politique et là on voit d'un seul coup Lénine changer de mot d'ordre et il reprend le mot d'ordre libertaire tout le pouvoir aux soviets et c'est comme ça que ça se passe c'est à dire que il y a un opportunisme politique de Lénine n'est-ce pas une capacité de comprendre ce qui se passe qui est tellement plus grande que tous les gens qui l'entourent dans tous les partis que bien sûr c'est à chaque fois lui qui gagne parce qu'il analyse la situation et il prend la bonne décision et bien entendu cette décision est bonne pour les bolcheviques on va voir qu'elle ne va pas être bonne du tout pour les russes parce que pendant trois ans ça va être ensuite vous le savez la guerre civile la guerre civile parce que le pays est touché par une guerre interne les blancs se réorganisent vous le savez les puissances impérialistes européennes donnent des armes aux armées blanches interviennent elles-mêmes physiquement sur le sol de l'Union soviétique aussi bien par l'Est que par l'Ouest il y a des invasions qui viennent par la Chine d'autres qui viennent par l'Asie centrale d'autres qui viennent par le Sud et par l'Ukraine d'autres encore qui viennent par le Nord par la Finlande donc il y a vraiment une tentative d'invasion de l'Union soviétique avec en plus une alimentation en armes et en munitions et en hommes des Russes blancs qui sont encore à l'intérieur cette guerre civile va aboutir vous le savez à une défaite des armées impérialistes et aussi des blancs qui vont s'en aller qui vont s'en fuir et cette guerre civile sera donc finalement gagnée par le camp révolutionnaire mais au prix de modifications considérables des premières tentatives libertaires puisque tout va être militarisé pendant cette guerre civile personne n'a été capable de résister à l'idée qu'il fallait militariser l'ensemble de la vie des gens tout va être militarisé la production industrielle la production paysanne la politique va être militarisée aussi c'est à dire que les ordres vont venir d'en haut toujours à sens unique et on ne pourra jamais aller contre les ordres dans les usines les ouvriers vont travailler avec des soldats derrière les chaînes dans les campagnes les soldats vont arriver pour prendre le blé pour venir le redistribuer dans les villes dans les assemblées qui se créent dans les soviets qui se créent et qui bougent un petit peu les soldats la tchéka les usensis arrivent et ils pointent les baïonnettes sur les gens qui discutent trop et on leur dit c'est terminé là c'est la guerre civile on ne peut pas discuter d'abord on va vaincre les blancs ensuite on verra et cette idée bien sûr va être très difficile à combattre et elle ne sera pas victorieuse l'idée du combat de cette tentative militarisante ce qui fait que en 1921 alors que la guerre civile est gagnée tout le monde se dit bon et bien maintenant on revient au conseil ouvrier on revient aux soviets il n'y a pas de raison de continuer à militariser la vie civile la production la paysannerie la vie politique et la vie culturelle alors que nous avons vaincu les blancs et subitement on voit partout se déclencher des grèves ouvrières à Pétrograde à Moscou dans les grandes villes à Kiev etc et on voit réapparaître les expropriations paysannes en Ukraine bien entendu dans le nord partout et c'est ce qui explique que comment dire cette idée cette idée des soviets va renaître l'idée des soviets qui est une idée absente du marxisme qui est une idée qui appartient à la pensée libertaire elle est issue de la commune l'idée des soviets elle provient de ce fonctionnement qu'il y avait sous la commune de ces espèces de clubs vous savez qui se réunissaient où il y avait la garde nationale des artisans des ouvriers etc par quartier et qui décidaient de la vie des quartiers de Paris en commun disons d'une façon qui est comparable à celle d'une assemblée générale donc cette idée des conseils ouvriers de l'autonomie par rapport à un état cette idée va être évidemment vaincue mais elle va être contestée aussi dès 1920 dès 1921 et là on en arrive bien sûr à cet incident de Kronstadt sachant qu'il y a aussi l'épisode Makhno mais nous parlons des révolutions russes et il faut le dire Makhno en soi c'est l'Ukraine c'est très important de dire que c'est l'Ukraine et pas la Russie d'ailleurs et c'est parce que ça a des aspects ukrainiens typiquement ukrainiens et ça mériterait qu'on fasse une journée ou une soirée juste sur Makhno c'est ça qu'on ne veut pas aujourd'hui aller trop vite sur Makhno et un jour on fera quelque chose sur Makhno parce que je crois que c'est très important de voir que ça a été une expérience libertaire d'un type extrêmement particulier qu'elle a été à deux doigts d'être victorieuse et donc il est très important d'examiner pour quelle raison certaines expériences libertaires ont pu presque être victorieuses parce que c'est une des rares qui aurait pu gagner donc c'est important on reverra Makhno mais c'est l'Ukraine Makhno c'est pas la Russie c'est important et même si l'Ukraine n'avait été à l'époque vous le savez bien dominée par les Russes pour ce qui concerne la Russie et pour revenir à la Russie le coeur de la Russie donc Moscou l'axe Moscou Petrograd la Sibérie et bien qu'est-ce qu'on a on a nos marins de Kronstadt qui décident qu'il faut revenir sur les mots d'ordre initiaux les mots d'ordre de la première révolution celle d'octobre tout le pouvoir aux soviets tout le pouvoir aux ouvriers tout le pouvoir aux paysans et le mot d'ordre de Kronstadt c'est tout le pouvoir aux soviets et pas à un parti unique donc il va y avoir des tracts qui vont être lancés des appels qui vont être lancés donc en 1921 à partir de la fin 1920 l'agitation est considérable à Kronstadt voilà vous venez d'entendre le début de l'analyse de Kronstadt celle-ci va être continuée et complétée finalement dans 15 jours alors dans 15 jours on étudiera en effet à la fois le programme de Kronstadt l'histoire de Kronstadt les événements et vous aurez à la fin une analyse de l'ouvrage de Voline dont on a parlé la révolution inconnue mais aussi l'analyse d'un autre ouvrage de Vassiliev voilà c'est dans 15 jours parce que comme vous l'avez compris ce sont des événements importants et il est difficile d'en parler dans un format d'une heure et demie donc à dans 15 jours pour avoir la suite de cette émission sur les révolutions russes maintenant avant de vous dire au revoir on vous annonce quand même quelques événements d'abord vous le savez il n'y a pas que la Dioniversité l'Université Populaire de Montreuil qui fait son travail d'éducation populaire à Saint-Denis de Saint-Denis oui c'est ça pardon je me mélange un peu les passages il n'y a pas que la Dioniversité à Saint-Denis il y a une université populaire qui s'est créée à Montreuil donc l'Université Populaire de Montreuil organise des cycles notamment sur l'Amérique latine le prochain c'est vendredi qui vient de 19h à 21h à la parole errante donc cycle sur l'Amérique latine sur les luttes anti-impérialistes en Amérique latine vous avez vous le savez le lieu où se déroule cette université c'est au 9 rue François de Bergue c'est au métro au métro Croix de Chavot donc 9 rue François de Bergue métro Croix de Chavot et là-bas comment dire se tiennent donc des cycles et des conférences bien intéressants donc là en ce moment c'est la fin du cycle sur l'Amérique latine comme vous l'avez compris c'est l'Argentine vendredi dernier pays dernier pays dont nous étudions les enjeux stratégiques importants aujourd'hui et samedi le lendemain vous aurez un cours sur le pacifisme avec les quelques-uns des acteurs de l'Union Pacifique voilà l'Union Pacifiste oui l'Union Pacifiste c'est ça ils ont un petit journal aussi enfin vous les connaissez bien ils ont une émission ici sur Radio Libertaires voilà donc ça c'est pour ce qui se passe à Montreuil au 9 rue François-Debergue au métro Croix-de-Chaveau la nouvelle université populaire qui s'est créée et maintenant on va parler un petit peu des événements qui ont lieu bientôt alors vous allez si vous en avez envie vous pouvez rencontrer par exemple samedi 10 octobre à 15h30 Isabelle Pivert fondatrice des éditions du Sextant qui anime un débat autour de la réédition de l'ouvrage de Jean Grave Mémoire d'un anarchiste 1854-1920 la bibliothèque La Rue 10 rue Robert Planket Paris 18ème ça c'est un événement je crois important et puis Jean Grave c'est un anarchiste aussi qui a beaucoup compté donc ses mémoires sont à lire voilà sur oui pour le jeudi 8 octobre la Dio Université il y a l'Université Populaire de Saint-Denis donc l'autre université populaire vous avez Chomsky et Compagnie un film de Daniel Mermet Olivier Hazan présentation de Daniel Mermet journaliste à France Inter et animateur d'émission là-bas si j'y suis à la Bourse du Travail de Saint-Denis 9-11 rue Génin métro ligne 13 porte de Paris ou RER voilà entrée libre vous voyez donc il y a de l'activité en ce moment il y a plein de choses qui se passent voilà et donc on va vous mettre bientôt un petit peu de musique et voilà vous aurez eu comme ça je dirais un ensemble une réflexion d'ensemble sur sur ce qui se fait en ce moment au plan militant bien sûr il y a beaucoup d'autres choses et c'est quelques annonces à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501